Prendre le risque de vivre dans l'amour et la liberté, même si on peut tout perdre du jour au lendemain. C'est la chanarchie. Une nuit de juin, l'année dernière, en plein centre de Nantes, j'ai entendu miauler. Un miaulement qui déchirait le cœur. Il était 3h du matin, et le long de la route, j'ai aperçu une petite boule de poils blancs. Elle était pleine de puces. Pas de traces de la mer, le chaton n'était pas sevré et marchait à peine. Je ne pouvais pas le laisser là. Un soir de pluie, v'la congrats, t'as ma porte, je m'empresse d'ouvrir. Sans doute un nouveau chat, nom de Dieu, beau félin, que l'orage m'apporte. C'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Les yeux fendus et couleurs de pistaches, tu as posé sur mon cœur. Ta patte de velours, fort heureusement pour moi. T'avais pas de moustache et ta vertu ne pesait pas trop lourd. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Aux quatre coins de ma vie, de bohème, tu as promené, tu as promené. Le feu de tes vingt ans est pour moi. Pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes, c'était toi. La pluie et le beau temps. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. C'est comme ça que j'ai continué ma route avec Sardine. Je pensais que c'était un peu le destin. Elle est arrivée dans ma vie à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et même si pendant plus d'un mois, je me réveillais la nuit pour lui donner le biberon, je pense que c'est elle qui m'a le plus apporté. Quand Marco l'a graffé son corps sage, je donnais la goûte toute à son chat. Tous les gars ou les gars du village, et télalalalalala, et télalalala. Et Marco qui était seul maîtrisage, résumé que c'était pour voir son chat. Tous les gars ou les gars du village, et télalalalalala, et télalalala. Les maîtres décoller ses potages, le père, le bouteau, le bougnat. Mais j'ai carrément leur tâche pour voir ça. Le papeur non l'expresse, voir ça ne l'exclut plus. Les lettres que personne ne reste non élus. Pour voir sa gueule, leur pardonne, et leur font le cœur mieux. Celle s'appuie que je m'en donne le sérieux. Et les gendarmes, même les gendarmes, ils sont pas rassus si malos. Se laisser toucher par les chambres du joli tableau. Loin des névroses de l'humanité, seule avec mon chaton, j'ai trouvé grâce à elle une solitude épanouie. Mon bonheur avait enfin du sens, puisqu'il était désormais partagé. Grâce à elle, j'ai arrêté de fumer. J'allais me promener en essayant de reconnaître de nouvelles plantes sauvages comestibles. J'ai appris énormément. Je prenais le temps d'observer, encore plus qu'avant la nature. J'avais beaucoup plus de patience qu'avant. J'ai appris à me promener au rythme d'un chat. Ensemble, on a vécu plein d'aventures. Je dessinais au coin des barres d'Oléron, Sardine à côté de moi qui ronronnait, bercée par les voies des piliers de comptoir. Elle est percée par les poivreaux. Tu vois, elle s'endort calmement. Tout l'été, je faisais des dessins contre des cafés. Puis parfois, on allait à la plage. On a même fait le tour de l'île d'Oléron à pied toutes les deux, en dormant dehors à la belle étoile. Elle n'avait que trois mois, et pourtant, elle m'a suivie partout. Quand elle était fatiguée, je la mettais entre mon épaul et mon sac à dos, et elle s'endormait. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un animal. De préférence, un chien, un chien pour punk à chien. Ah, il ne vous reste plus chien, il ne vous reste que des chats. Des chats pour vieillachat, bon bah, je vais vous prendre ça. Le siamois s'est vendu par deux. Punk à chat, punk à chat, punk à punk à punk à chat. Punk à chat, punk à chat, punk à punk à chat. Moi, je suis un punk, un punk. Puis j'ai repris ma route en C15 avec ce petit chat tranquillement posé sur le siège passager, parfois sur le genou de la personne que je prenais en stop. Oui, 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 oui. Moi, vous d'arrêter le chat, me frotter contre tes bras, je me ferais angora pour me blottir dans tes bras, Je te jure, je ne boirai plus que du lait Je n'aime plus la vodka Moi, vouloir être le chat Tous les heures quand je te vois Moi, vouloir être le chat Retrouver sur les gouttières Mes copines de litière Mais toujours rester à toi Vendredi, mille chatouilles Les gilles, les papilles Quand viennent tes copines Moi, vouloir être le chat Et ne risquer de tes doigts Que leur caresse sur moi Que leur caresse sur moi Que leur caresse sur oui Oui, oui Oui, oui, oui Oui, oui, oui Moi, vouloir être le chat Quand dehors il fait froid Attendre mon repas Tapis au creux de tes draps Et la souris ce sera toi Et la souris ce sera oui Oui, 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 oui Oui, oui, oui Mais c'est en plus des chevaux bretons, ça ! C'est une race de chevaux, c'est des chevaux bretons. Je sais pas, mais c'était joli. Avec un pote, on a décidé de faire le tour de Bretagne dans son jumpy aménagé. Même si ce n'était pas mon camion, Sardine avait compris que c'est là où je dormais. Et peu importe où on s'arrêtait, on ouvrait la porte, elle allait faire son petit tour. Et dès qu'on l'appelait, elle rentrait directement dans le camion. Regarde, on dirait des mini-plantes. Je te jure, c'est des mini-palmiers. Je te jure, viens voir, c'est des mini-palmiers. Ah bah la Bretagne, c'est la mini-corps. Oui, mais filme, filme les mini-palmiers, t'as jamais vu ça. Regarde, c'est des mini-palmiers, t'as vu ? Je te monte un peu au-dessus, tu vois le retombe. Attends, je vois. Regarde, je mange la force de l'océan. Putain, on va s'envoler mon gars. Ah là, on est à la pointe de la pointe. Putain, c'est ouf. Les sardines, va doucement là. Sardines, vol ! Ah ouais, genre il y a de l'eau là. Mais oui, c'est tout de suite. Ah mais ça descend grave sec. Sardines, viens, viens, viens. Sardines, vol ! Mais il faut être à la retraite, vous voyez, il est hors du temps. Tu vois, c'est un travail. Oui, on le dit. Et en plus, comme je fais ça avec les sardines, mais c'est pas un programme puissant. Voilà le blocos, on a vu son pendant, vous voyez une dépasse là ? Oui. Donc un blocos. Le deuxième, c'est exactement les mêmes. Vous voyez l'intérieur là ? Oui, oui. Et puis à côté, un abri pour le personnel, c'est allemand ça. Et à ce niveau, en face de vous là, vous voyez les pierres ? Oui. Et bien ça, c'était la batterie française de 95. Et cette batterie française de 95 avait quatre emplacements de tir. Et quand les allemands ont construit ce bâtiment là, ce blocos, ils l'ont carrément construit sur la batterie. Mais ils ont conservé, il y avait un, comment on appelle ça, une soute à munition de cette batterie. Ils l'ont conservé, donc ils faisaient une soute à munition pour eux. Ça s'est ouvert là ? Oui. Il y a un fantôme ? Et cette batterie là, ils l'ont abandonné. Plein de belles randos au bord de la mer avec elle, surtout en Bretagne, à Creuson ou dans le Morbihan, ou sur le GR de lézard rougeux dans les Côtes d'Armor. Alors, aujourd'hui, petit réveil au bord du Trieu. Alors, le petit feu qui commence à s'allumer avec les pâtes au Tétragone cornu, les épinards sauvages. Là, il y a du Saint-Morai de Récup et de la viande de Récup. Là, il y a la sardine qui s'éclate. Coucou, sardine. Là, il y a les nombrils de Vénus. Ça, c'est excellent en salade, comme j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Ensuite, là, c'est super beau. Il y a de quoi faire une super promenade. Ici, je ne mangerai pas ceux-là, mais ici, c'est des blettes maritimes, des blettes sauvages. Donc, délicieux aussi, comme plantes sauvages. Là, c'est à côté de la poubelle, donc je ne les mangerai pas, mais il y en a partout. Et ça, là, c'est grosse touffe d'herbe de la Cricette. On voit bien les feuilles. Il y a une nervure, ici. Donc là, j'en ai pris une bonne touffe. Là, j'ai la stellaire, le mouron des oiseaux. Ça fait des petites fleurs blancs, beaucoup plus petites que celle de... Là, il y a des criquettes, qui fait aussi des fleurs blancs. Là, il y a des orties. Bon, je ne vais pas en prendre, mais... Alors, la stellaire, pour bien... faire du prairé. En fait, il y a des petits poils sur la tige, mais que d'un côté, en fait. Ce n'est pas tout autour, comme la carotte sauvage. C'est que sur un côté. Là, on les voit à peine. Et en fait, dès qu'il y a un nœud, le nœud, c'est là où il y a les feuilles, la petite rangée de poils change de côté. Donc, quand il y a ça, on est quasi sûr que c'est de la stellaire. Et voilà, ça fait des toutes petites fleurs blanches. Et ça, c'est un bon goût. Ça ne se mange plus ou cru. C'est un goût un peu d'épinard aussi. Absolument pas amer. C'est un peu d'épinard. ... ... Allez, descends ! Descends ! Je suis même passé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec elle pour voir quelques amis qui me restaient là-bas. J'arrive pas à tourner la page, pas satisfait, je m'acharne Malgré les flics, malgré que les potes s'arrachent Les planches pétaient de nos cabanes En deuil et moi aussi, j'comprends Mais j'rerête au départ, morte ou blessée grave La ZAD on l'aime et on la quitte Morte ou blessée grave La ZAD on l'aime et on la quitte On a été à la cabane sur l'eau avant qu'elle soit détruite En prenant la petite barque ... ... Ça va bien s'accrocher tranquillement à mon oeuvre au milieu du lac ... 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 Sardines, t'es végétarienne ? Pourquoi tu manges ça, tu viens d'avoir des croquettes ? J'ai un chat végane en fait. Allez, un petit bisou hété. Avec un autre pote et sa chienne, il m'a traversé toute la France, de Vannes à Strasbourg. Ah c'est beau là ! Plus cher, il y a de la neige à Paris, on va faire de la musique à Paris, il est 4h30 du matin, c'est le nord. Moi je trouve ça vachement plus beau quand il neige, au moins c'est blanc, c'est pas gris, ça fait moins ville, on se croirait en Alsace déjà. Pire, mais c'est vraiment climatique. Tu vas pouvoir me guider sur une sortie pour aller dans Paris ? Euh, je connais pas vraiment Paris. Genre, moi j'aimerais bien aller jouer du Hang sous la Dune Eiffel. Je sais pas si on accepte, putain c'est vraiment tout blanc. Mais si on est passé sous la Dune Eiffel juste... Ah ça veut dire la tour Eiffel elle est recouverte de neige ! Ouais c'est complètement beau, il est tout seul. Au milieu de 500 hectares. Donc c'est super beau ! Les sardines ! Les sardines de Strasbourg nous voilà ! Oui pour l'instant c'est tout droit. Ça fait longtemps qu'on va tout droit. Ouais ouais, bah on va vers l'est ? Ouais. On s'est ensuite rendu à la sardine de Kolbsheim. On allait se promener tous les jours dans ce qui restait de la forêt. En train d'être rasé par Vinci pour construire une autoroute. Euh, est-ce que je peux me garer là ? On va dire de me garer par là. Mais là y'a plus personne à cette heure-là ! Ouais, c'est ça. Il m'a dit qu'on pouvait rentrer dans le chantier. Et y'a réinvigile là. Et du coup on va voir le moulin, voilà, là c'est on arrive à la forêt qui est déposée là. Ah ouais. Ah ouais, là ça se voit que ça vient d'être coupé ouais. Ah ouais. Oh le massacre. Et le moulin je crois qu'il est par là-bas du coup. Où il squatait avant. Parce qu'avant l'azard elle était dans la forêt du coup. C'est vite ? Apparemment y'a des arbres qui ont été coupés illégalement. C'est là ouais. C'est possible. Y'a des gens qui ont été condamnés du coup parce qu'ils sont montés sur les arbres qui n'étaient pas censés être coupés illégalement. C'est n'importe quoi. Et là on voit, oh la la. Tous perdus dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut bien devenir ? Sans faire en pâtir, nuire ou souffrir. L'étendue du vivant qu'on admire. On n'en peut plus de la servir, la démolir. On cherche l'harmonie, créer un paradis. On tente, on expérimente. Petit à petit les consciences s'éveillent, faisant naître des merveilles. Bientôt, ce ne sera plus pareil. Adieu dictature destructrice de la monnaie. Hey liberté, comment que c'est ? Quelle joie de te retrouver si tu savais comme tu nous as manqué. Maintenant que tu es là, libre à toi d'aller où tu voudras. Fais simplement gaffe là où tu m'étais pas. Car là-bas il y a ci et là-bas il y a ça. Mais regarde juste là, cette cabane qui te tend les bras. On croirait presque qu'elle a toujours été là. Comme tu vois, pas besoin de bétonner. Simplement de savoir faire preuve de patience, de persévérance et d'imagination. Viens entre, regarde, c'est mieux qu'à la maison. Parfois, avec quelques zadistes, on partait faire des randos dans les Vosges. La plus grande que j'ai fait avec elle, c'était 15 kilomètres de rando dans les montagnes enneigées d'Allemagne. Sardine trottinait sans bronchot. Et elle se plaignait moins que certains humains qui nous accompagnaient. Elle avait une endurance incroyable. Et ça c'est un château ! Sardine, viens ! On a même fait de l'escalade pour dormir dans un troglodyte aménagé par un pote. 10 mètres d'escalade au-dessus d'un précipice bien plus haut. Sardine se cramponnait sagement au sac à dos, sans stresser. Sardine, viens ! Bref, que d'aventures, que de souvenirs gravés à jamais dans nos deux mémoires. Un soir, elle n'arrêtait pas de miauler. Je pense qu'elle avait ses premières chaleurs. Elle avait environ six mois. Il a fait énormément chaud en février dernier. Elle miaulait, elle miaulait devant la porte. Au début, je ne voulais pas trop la laisser sortir. Et puis un ami m'a dit, « Il est comme toi ton châlan ? Il est libre ? » Alors j'ai décidé d'ouvrir la porte. Chaque soir, elle partait. Et dès que je l'appelais, elle revenait en moins de cinq minutes. Elle surgissait d'ivoire en réclamant des câlins. Mais un soir, elle n'est pas revenue. ... Va donc pas pleurer. Il s'baladait peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé. Loin des gouttières des pigeons, c'était un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache. Il t'aurait miaulé, mort vos vaches. Je l'ai attendue une journée, puis deux, puis trois. Je continue à l'appeler avec mon harmonica, mais elle ne revenait pas. Alors j'ai commencé à chercher. Tous les hadis m'ont aidé. On a retourné toute la forêt, puis tout le village. Même certains villageois m'ont aidé à la chercher. On a fait des affiches qu'on a mis partout. À la boulangerie, à l'épicerie, chez tous les vétérinaires du coin, à tous les arrêts de bus, toujours rien. Alors, chaque jour, je me suis mis à faire du porte-à-porte, en demandant à tous les habitants s'ils ne l'avaient pas vue. Mais rien. Même si mes amis n'y croyaient plus, que même moi je doutais encore de la retrouver, j'avais encore au fond de moi une lueur d'espoir. Chat de Schrölinger Un jour de printemps, le rat de mon amie est mort. Son rat, c'était comme son chien. On lui a fait une magnifique tombe, recouverte de fleurs, dans le vieux cimetière du village. On se serait cru dans le film Jeux Interdit. Elle, elle a pu faire son deuil même si c'était assez dur. Moi, je ne pouvais pas. Je ne savais pas si Sardine était morte ou vivante. Je pétais les plombs. Je me suis remis à fumer. La pression policière et la destruction quotidienne de la forêt n'arrangeaient pas mon état. J'avais froid dans mon cœur. Maintenant, quand j'essayais de l'appeler le soir, je n'y arrivais plus car j'explosais un sanglot dès que je criais son nom. Alors, je jouais de l'harmonica, le plus fort possible, jusqu'à avoir la gorge totalement asséchée. Je refumais de plus en plus. Je ne participais plus du tout à la vie de la ZAD, plus de réunions, plus de débats. Je n'étais même pas mise au courant quand il y en avait. De toute façon, l'organisation collective, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours préféré la solitude et l'ermitage. Mes amis savaient que mon cœur était trop préoccupé. Et moi, je savais seulement qu'ils préparaient quelque chose de assez ouf. Mais ça ne m'intéressait pas. Retrouver mon chat, c'est la seule chose qui m'importait. J'ai quand même accepté de venir filmer la fameuse action. Vu comment ils m'avaient soutenue, ça me semblait être le minimum que je puisse faire pour les aider à défendre cette forêt. La veille de l'action, pendant la nuit, vers 2h, une amie est venue me réveiller. « Jo, on a entendu miauler, viens vite ! » Je me suis levée d'un bond et je l'ai cherché partout. Partout, 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 dans les bois, sans succès. Puis, sans dormir, je suis partie pour aller filmer l'action. Il est 5h43, début de l'action. Le soleil n'était pas levé. Les zadistes, mes amis, avaient décidé de construire une cabane sur le chantier Vinci. J'ai filmé au loin des magnifiques images de solidarité humaine. C'était beau. Je n'ai pas participé à la construction de la cabane. Moi, je devais juste filmer. Pour être sûr de ne filmer aucun visage et de n'embêter personne, je suis restée à distance. En plus, avec le lever du soleil, ça donnait des images en contre-jour magnifiques. Il monte la cabane, là. Oh, ça va trop vite ! C'en est suivi des émanements d'une rare violence de la part des CRS, dont je devais être la personne la moins préparée. C'est le Psyc de Strasbourg. C'est le Psyc de Strasbourg, donc c'est le truc anti-terroriste. Donc on n'arrête pas de répéter qu'on est non-violents depuis tout à l'heure. Avec la cabane, elle est vraiment petite, mais c'est plus symbolique en fait. Nous, on est pacifistes, on a prévu des petites chansons, on a prévu de quoi faire un barbecue en haut dans notre château, là. Toutes les barricades qu'on a construites, on s'est amusés à faire ça, on a fait ça dans la bonne humeur ce matin. On n'a prévu aucune arme, aucun truc violent. Tout ça, c'est une guerre médiatique. C'est pour ça que je fais le live en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est non-violents, parce que de toute façon, on ne sera jamais les plus violents, ils seront toujours des meilleures armes que nous. C'est vrai qu'ils ont l'air très violents, les zadistes. C'est violent, il est super violent ! Ouah ! Putain il nous vise ! Il a un truc avec toi, il nous pointait ! Ouah ! C'est des grands malades ! Il lui met les menottes, mais sérieusement ! Mais il a rien fait ! On défend la forêt ! On défend notre avenir ! On est jeunes ! On a de l'espoir nous ! Alors là on est dans la cabane les copains. Je peux le dire ou pas ? Les copains ils se sont attachés Bah ouais moi aussi ça s'est bouffé C'est abusé, j'étais super loin Ils sont super violents Ils les ont plaqués au folle, ils les ont menottés meuf Oubliez bien Attends je vais monter Ça va venir ou pas votre connerie là ? Ah putain Ah putain Montez-moi 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 Elle me saigne En fait c'est pas si bien que ça Moi je veux pas de votre aide Dans ma tête j'allais juste filmer une action pépouse Bon bah on m'a menotté dans le dos Et puis j'ai fait 48 heures de garde à vue Ça m'a fait un petit peu drôle On va vous emmener à l'Afrique D'accord on n'a pas pu les dire Personne la confirme Ça devient une infraction pénale D'accord ? Oh là là tu me fais peur Et je vais être condamnée Et vous allez mettre en prison Mais ça c'est l'actual Mais je sais pas ils les blessés Ils en ont frappé plein Si vous donnez votre identité Qu'est-ce qu'on les respecte quand ils nous frappent ? Qu'est-ce qu'on les respecte quand ils nous frappent ? Comment il veut qu'on les respecte quand ils nous frappent ? Détachez-moi Appelez-moi ça putain Quand ils frappent ma famille Comme ça Putain mais je peux pas être vulga Mais c'est ce jour là Vous m'avez attaché à l'origer J'ai mené aucune résistance J'ai descendu quand Quand vous m'avez demandé de descendre Il m'a plaqué au sol Il m'a plotté le cul votre collègue Putain c'est dégueulasse La première chose que m'a dit la gendarme Qui m'a interrogé en garde à vue C'était Alors tu n'as toujours pas retrouvé sardines hein ? Putain comment ça m'a glacé le sang Bref En sortant de cette horreur J'ai continué à la chercher Mais ça commençait à me rendre folle J'ai pas réussi à manger Pendant plus d'une semaine Et puis un jour Je suis partie de coltsheim Presque tous mes amis sont partis aujourd'hui Ça faisait 4-5 mois que j'étais à la ZAD J'avais besoin de faire le deuil De toute cette aventure Et de mon chat Le petit chat est mort Et toi et moi on va Coussi coussin A cause de quoi ? A cause que c'est chaque fois comme ça Pourquoi c'est toujours les petits chats ? Et jamais les hommes qui tombent des toits Je ne pense pas qu'elles soient morts J'ai passé de très longues et douloureuses heures A regarder sur internet Les photos de chats morts retrouvés en Alsace Mais aucun signe d'un siamou à poil Je pense que des personnes m'ont recueilli Des personnes pas très honnêtes d'ailleurs Car Sardine avait un collier Qui permettait de le notifier Grâce à mon numéro de téléphone inscrit dessus Tous les gens que j'ai croisés avec Sardine Me disaient ça Tu vas te le faire voler ? Je pensais pas que c'était possible d'être aussi vicieux Mais faut croire que c'est Et que fait la police ? C'était un vrai sac à puce Encore plus libre qu'un chien Paul Genre Pour un sucre A te lécher la main Mais la liberté tu vois C'est pas sans danger C'est pour ça Qu'elle court pas les rues et les toits C'était un vrai titi La terreur des petits oiseaux La nuit se faisait gris Pour les croquets tout chaud C'est un peu salaud Mais t'as jamais mangé de moineaux C'est pas plus dégueu qu'un McDo Ou peut-être qu'elle s'est fait dévorer par une bête sauvage A vrai dire j'en sais rien Elle était quand même habile Et savait monter et descendre des arbres à une vitesse incroyable Dans tous les cas j'espère qu'elle est heureuse là où elle est Qu'elle est heureuse de ce qu'on a vécu ensemble Je ne sais pas si je la reverrai un jour J'en ai tellement chialé Mais je ne peux pas rester dans ma mélancolie Léo Ferret disait La mélancolie c'est un chat perdu qu'on croit retrouver Mon amie qui avait perdu son rat A décidé de prendre un chiot Elle m'a motivée à reprendre un chaton Pour qu'on les élève ensemble J'ai beaucoup hésité Je suis encore super attachée à Sardines Puis un jour on se promenait toutes les deux dans la rue Et on a rencontré des jeunes filles L'une d'elles donnait des chatons Et bref j'ai craqué Bientôt vous verrez plein de vidéos d'un chaton et d'un chiot En train de jouer devant la mer Dans les grandes dunes de Léron J'ai publié sur Facebook un petit message sur ce qui s'était passé Combien de personnes ne reprennent pas d'animal par peur du moment où ils vont le perdre C'est dommage quand même Il nous apporte tellement plus de réconfort que n'importe qui Que n'importe quelle drogue Que n'importe quel texte Que n'importe quel voyage Fais un câlin à ton compagnon de route Au lieu de mettre un like Sur ma vidéo C'est eux les génies de l'amour pur Ils pourront vendre le poète Et jamais la poésie Ils pourront tenter d'arrêter la tête Mais n'entraveront jamais notre énergie Ils auront beau l'enfer des insoumis Ils ne feront jamais la solution Ils pourront bien m'isoler la florille N'aïmètre pas nos esprits en prison Mon cœur est bien trop grand pour m'attacher qu'à un soleil. Je n'ai pas peur de souffrir de perdre à nouveau un chat, car vivre sans risque, c'est risquer de ne plus vivre. Et puis si je retrouve Sardine un jour, on voyagera tous les trois à vélo sur les chemins de la vie. Ah bah là je suis bien, là je suis bien, à tardy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501